Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Alors aujourd'hui on va encore créer une nouvelle tenue, donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Donc on va d'abord évidemment commencer une base et aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est une robe qui ressemble au monde de Vanellope. Je me suis dit du coup c'est le dernier personnage donc ce serait cool qu'on fasse une robe qui aille bien quand on se promène avec elle ou quand on va chez elle. Donc on peut s'y mettre, je vais d'abord commencer par mettre les couleurs de la robe, j'ai envie de mettre du marron pour faire un aspect un peu chocolat et du rose comme la couleur que Vanellope a avec ses barrettes etc. Je vais essayer de lui faire un décolleté blanc et le reste ce sera d'une autre couleur du coup. Donc je vais utiliser le coeur pour faire le décolleté parce que je trouve que c'est une plutôt bonne forme pour faire des décolletés du coup. Donc pour le décolleté ça donne à peu près ça, il va falloir que je remplisse le reste. Donc je vais commencer à placer mes carrés un peu partout pour mettre de la couleur sur ma robe. Donc en gros l'effet que j'ai envie de faire c'est le chocolat qui dégouline un peu en haut et le reste de la robe rose comme sa robe de princesse en gros. Donc je vais remplir la robe de plein de carrés. Ok maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de faire le côté un peu dégoulinant du coup du chocolat. Donc je pense que pour l'instant vous captez pas ce que je veux dire mais je pense que vous allez voir petit à petit ce que je vais essayer de faire, si ça va faire bien parce que je sais même pas si ça va faire bien. Et je me suis dit que je mettrais des nuages en bas de la robe, ça ferait un peu gourmand, un peu barbapapa et mettre peut-être des petits détails à l'intérieur qui font gourmand aussi. Ok donc là j'ai placé des nuages tout en bas de la robe, j'aimerais bien ajouter des petits trucs dessus. Donc je trouve que les petites fraises passeraient réellement très très bien. Voilà donc là j'en ai mis un petit peu partout autour de la robe. Donc là on va reprendre le côté dégoulinant de la robe en haut du coup. Donc je pense que je vais utiliser cette espèce de truc là qui est dans les formes et je vais faire en sorte de bien placer ça, d'en mettre plusieurs pour faire en sorte que ça ressemble du coup un peu à un côté dégoulinant. Je vous montre ça juste après. Ok donc ça donne à peu près ça, il va falloir que je remplisse du coup la robe derrière aussi en marron. C'est fait, du coup pareil je vais faire un côté dégoulinant derrière aussi, peut-être un peu moins prononcé que devant. Donc je vais utiliser encore une fois les mêmes formes, il faut juste bien les placer. Ok donc je pense qu'on est bon sur tout ça, maintenant il va falloir que je place du coup des éléments dans la partie marron de la robe qui rappelle le côté gourmand. Donc déjà j'aimerais bien placer ça au milieu vers sa poitrine et ensuite je pense que je vais juste ajouter des bonbons partout. Ok je crois que j'ai terminé du coup de mettre des bonbons devant donc ça donne à peu près ça. Je crois que j'aime bien, juste il faut que je fasse attention à mon nombre de calques parce que c'est 50 au maximum les calques. Du coup on va faire la même chose derrière, là j'ai plus de calques donc je pense que j'ai fait mon maximum de ce côté. Donc les gars je sais pas du tout ce que vous pensez de cette robe donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je la termine ici du coup parce que j'ai plus de calques et j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ça vous inspire. Donc on va nous se laisser ici, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime sur la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501